La rencontre avec Vladimir Poutine demain au fort de Brégançon dans le Var marquera la rentrée politique d'Emmanuel Macron. Et même si le Président de la République doit encore préparer cette entrevue, il s'est offert hier un bain de foule de pratiquement deux heures à Bormes-les-Mimosas à l'occasion des commémorations de la Libération. Il en a profité pour lancer un appel à la réconciliation avec les Français après la crise des Gilets jaunes. Il s'est aussi montré pédagogue sur son programme. Stéphane Frangy l'a suivi pour Europe 1. Garde à vous ! Dans son allocution aux héros de la nation, étant dit que des sympathisants Gilets jaunes font entendre leur chant au loin, Emmanuel Macron en profite pour glisser un message. Notre pays parfois se divise et nous avons vécu ces derniers mois des moments difficiles, de division, parfois de violence, dont il nous faut savoir sortir. Il y a parfois des bonnes raisons d'être en désaccord et il faut les respecter. Il y en a d'autres qu'on peut contester, il faut savoir tout le temps les entendre. Mais il ne faut jamais oublier que, quels que soient les désaccords au grand moment de notre histoire, nous avons su nous réconcilier. Pour faire, pour avancer. Après la cérémonie sur l'esplanade de la mairie, le chef de l'État se lance dans un long bain de foule en terrain conquis. Monsieur le Président. Ah non mais je suis émue, je suis vraiment trop émue. J'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps. Au banquier, il m'a pris dans ses bras, on a fait une photo. Et j'ai vu également Madame Macron, que j'admire. Mais le Président est vite rattrapé par les questions sociales et notamment la réforme des retraites. Pour les futures retraites, moi aujourd'hui je me soucie de ma future retraite à 28 ans, c'est grave. Si on commence alors qu'on a à investir pour sa vie, à dire je ne crois pas que j'aurai une retraite, vous êtes ma motivation pour changer le système. Les prochains rendez-vous notables dans l'agenda d'Emmanuel Macron dans le Var, la réception lundi au fort de Brégançon de Vladimir Poutine. Bormon et Mimosa, Stéphane Frangy, Europe.